D'accord, mais Nicolas, ça pourrait être souhaitable d'avoir beaucoup, beaucoup plus d'éoliennes en France et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment réaliste ? Parce qu'au moment, il n'y a aucun éolien offshore, par exemple, en France. Alors, apparemment, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de manifestations contre les projets. Est-ce que c'est vraiment réaliste d'accélérer ? Alors, il faut bien regarder toute la trajectoire dans son ensemble et surtout arriver à comparer et à chiffrer tout ça. En France, aujourd'hui, on a 8000 éoliennes installées. Il y en a 35000 également en Allemagne, donc sur un territoire qui est un tiers plus petit et moins venteux. Donc, on voit que la limite, elle n'est pas nécessairement physique. C'est surtout une question d'acceptation, de réglementation. Pour construire 35000 éoliennes, l'Allemagne a beaucoup simplifié sa réglementation. C'est beaucoup plus compliqué en France pour plusieurs raisons qui sont, je pense, essentiellement culturelles, donc que je ne m'azorderai pas à détailler. Et sur l'éolien offshore, vous avez raison. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'éolien offshore qui tourne en France. La France a lancé ses premiers appels d'offres il y a un peu plus de 10 ans, mais la volonté était d'arriver à créer une filière française, de fonctionner avec les systèmes d'appels d'offres, de construire des usines sur place. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Là, l'idée, ce serait de mettre les premières éoliennes offshore en service l'année prochaine et ensuite de pouvoir accélérer. Et surtout, en relevant un défi technologique assez spécifique, qui est celui de l'éolien flottant. Parce que vous avez deux types d'éolien. Vous avez l'éolien qui est posé au fond des mers et puis vous avez l'éolien flottant. Et comme en France, les côtes sont assez vite, très profondes, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'éolien posé. Donc, il y a quand même une rupture technologique qui est attendue sur l'éolien en mer pour pouvoir en mettre beaucoup en France. Après, sur la question de est-ce que c'est cohérent avec une stratégie du nucléaire, il faut bien voir que ce qu'Emmanuel Macron a annoncé, c'est 6 plus 8. Donc, 14 réacteurs nucléaires à horizon 2050. Je dis 6 plus 8 parce que 6, c'est ce qu'a demandé EDF, c'est ce qu'ils ont étudié. 8, c'est la projection à plus long terme, ça paraît un peu ambitieux. 14, d'ici 2050, sachant qu'il y a aujourd'hui 56 réacteurs dans le parc nucléaire actuel, ça veut clairement dire que la France ne compte pas renouveler tout son parc nucléaire, qu'il y aura bien une décroissance de la puissance installée à un moment où on aura besoin de plus d'électricité pour décarboner. Alors, plus d'électricité, combien ? Il y a un débat, si c'est 15, 35 ou 60 %, mais en tout cas, on aura besoin de plus d'électricité. Donc, à partir du moment où on dit que même si on relance des réacteurs nucléaires, on a moins de nucléaire installé, il y aura forcément besoin d'énergie renouvelable et il y aura forcément besoin de beaucoup d'énergie renouvelable. D'où l'intérêt de l'éolien terrestre, l'éolien offshore et du solaire. Après, du coup, est-ce que c'est vraiment une continuité ? Je ne sais pas, puisqu'il y a bien un nucléaire qui va décliner. Alors, jusqu'où ? Je ne pense pas jusqu'à zéro, mais il y aura bien moins de nucléaire si on ne relance que, entre guillemets, 14 réacteurs, bien que ça paraisse ambitieux. Donc, on complétera avec beaucoup de renouvelables. Mais l'idée, c'est de mettre ce sotre nucléaire pour éviter d'avoir recours à du gaz qui, peut-être, serait décarboné. Parce que les études de l'ADEME et de RTE montrent que si on fait sans nucléaire, on a besoin de gaz et qu'il faudra éventuellement le décarboner avec de l'hydrogène, ce qui est un pari assez incertain, qui me paraît moins être un pari beaucoup plus incertain que celui de construire de nouveaux EPER. Et après, sur la question, je voudrais rebondir sur le point que vous avez abordé, Mme Goetz, qui est extrêmement important selon moi, qui est celui de la précarité énergétique. Et du coup, effectivement, il faut rappeler que les énergies fossiles, historiquement, c'est assez accessible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise. Alors là, on est dans un contexte de crise particulière depuis juillet. Mais il faut bien voir que ces énergies fossiles, si on les utilise, c'est parce qu'elles sont pratiques et peu chères parce qu'on ne valorise pas le dégât environnemental qu'elles causent. Donc forcément, investir dans la transition, ça a un certain coût qu'il faut faire. Attention, je dis bien qu'il faut le faire, puisque cette dépendance aux énergies fossiles, elle est mortifère pour le pouvoir d'achat et cette crise qu'on a actuellement, nous le montre, également pour le climat. Mais il faut faire, évidemment, il faut avoir les considérations sociales qui vont avec. En France, on a l'équivalent de le Géoumelage, qui est la CSPE. C'est grosso modo la même chose, mais elle porte un nom différent. Comme l'Allemagne, on a choisi de la limiter pour éviter de faire exploser les factures des ménages. Alors c'est très bien socialement, mais les investissements dans les énergies bas carbone, il faut continuer à les faire quand même. Alors avec quel argent, ça c'est la grande question. Et surtout, effectivement, la clé, ce sera la performance énergétique. Pendant un moment, on a longtemps pensé que tant qu'on consommait de l'énergie et qu'elle était décarbonée, ce n'était pas grave d'être efficace. Là, on voit bien qu'on ne pourra pas faire la transition énergétique et écologique sans maîtrise forte des consommations, c'est-à-dire avec de l'efficacité énergétique, donc en utilisant le moins d'énergie possible pour se chauffer et pour se déplacer, mais à service rendu égal, et peut-être avec des politiques de sobriété, c'est-à-dire comment est-ce qu'on garantit les mêmes services de déplacement, peut-être avec une politique de vélo, comment est-ce qu'on peut-être supprime certains usages qu'on juge inutiles. Ça, c'est un débat de société à avoir. Donc voilà, cette question de la gestion de la précarité énergétique, elle sera extrêmement importante. Alors on y est sensible en France parce qu'il y a eu effectivement eu le mouvement des Gilets jaunes, mais avant eux, il y a eu les bonnets rouges en 2011, quand on a mis les parkings éco-taxes sur les autoroutes. Ça a eu beaucoup d'écho en Europe, que ce soit les bonnets rouges ou les Gilets jaunes, donc effectivement, on ne réussira pas cette transition écologique si on ne fait pas une transition sociale qui va avec, ce qui pose la question de la performance énergétique et de qui paye pour les nouveaux investissements pour se sortir de ces énergies fossiles. M. Bitter, j'ai un peu l'impression qu'on a dit que l'acceptance en Allemagne est beaucoup plus forte pour les éoliens et pour la transition. Mais est-ce que vous restez optimiste parce que l'électricité est vraiment chère, est devenue vraiment chère pour l'Allemagne et ça pourrait être qu'une majorité des Allemands ne sont pas d'accord d'accélérer beaucoup plus maintenant la transition en plus. J'avais essayé tout au début de vous démontrer qu'on a eu énormément de vent au cours des dernières semaines, donc comparable au Danemark ou à la Norvège. Les prix de gaz sont exposés, la France avait des problèmes avec les anciens réacteurs et la conséquence était que nous avons facturé, selon la valeur de la bourse, donc notre électricité avait une valeur d'un dixième de ce qu'on avait par exemple dans d'autres pays. En été, par exemple, les centrales nucléaires ne peuvent pas produire et donc il faut se poser aussi la question comment on peut assurer l'alimentation en électricité. Au cours des dernières années, les dernières vingt années, on a pu convaincre la possibilité, on ne commence pas à zéro. Au cours des dernières vingt années, il y avait des millions de citoyens qui ont participé à la transition énergétique, par exemple en installant des installations salaires sur les toits ou aussi en installant des éoliens. Il y a énormément de ménages ou des régions qui sont maintenant en auto-alimentation et les citoyens participent, par exemple, aussi aux centrales éoliennes. On essaie d'aller main à la main avec les citoyens. On ne va pas uniquement s'appuyer sur des grands groupes où il faut, par exemple, prévoir aussi le stockage des déchets avec le nucléaire. Il y a un problème. Le marché de l'électricité, et ça c'est un chantier qui a été abordé de par Mme Goetz, le marché n'est pas encore orienté aux énergies renouvelables. On a présenté un concept qui démontre que les prix intéressants puissent être défacués aux citoyens pour qu'eux aussi puissent avoir des avantages. Il faut des programmes de subventionnement au niveau de la chaleur, par exemple, et il faut bien sûr laisser personne sur la route pour assurer l'alimentation. Il y a des exemples des Pays-Bas ou aussi de Paris. Et je suis vraiment convaincue de l'organisation, ensemble avec les citoyens. L'Union européenne a présenté un paquet par exemple prévu aussi la subvention des énergies renouvelables. Et tout ça, ça va nous permettre de fournir des énergies d'énergie à coût intéressant sur la base d'énergie renouvelable. D'accord, mais avez-vous l'impression, encore une fois, que l'acceptance reste vraiment en Allemagne, reste vraiment, vraiment en haut ? Alors, les Allemands restent favorables aux Zélo-liens parce qu'il y a beaucoup de conflits et aussi contre le réseau. Alors, il y a ces grandes routes de réseau entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud et les manifestations sont vraiment, vraiment dominantes. Et un merci d'avoir demandé. Si on élargit donc les énergies renouvelables de manière décentralisée, on a moins de réseaux. Et c'est ça aussi le but. Proche des villes ou de l'industrie, ça aide de minimiser les réseaux de transmission. Je pense que les cours vont montrer que c'est vraiment intéressant d'investir dans les énergies renouvelables. Si on a, par exemple, une installation solaire sur le toit, une voiture électrique dans les garages et une pompe à chaleur pour chauffer, on peut aujourd'hui vraiment produire son énergie et consommer son énergie. Ce sont des exemples qu'on sait maintenant. En Allemagne, il y a certainement des possibilités d'améliorer ceci pour assurer que tout le monde puisse accéder à ces possibilités aussi dans les zones rurales. Et je dois dire qu'on a 35 000 éoliennes, ça a été déjà dit. Et il faut donc maintenant assurer les surfaces où on renouvelle les installations. On peut augmenter, par exemple, aussi la puissance de ces installations. C'est un paquet global où on peut utiliser certaines friches, par exemple, pour le solaire à Munich, documenter que l'électricité et la chaleur aient produit. Et avec cette sécurité de l'alimentation et la baisse des prix, les citoyens vont accéder à ce projet. D'accord. Madame Götze, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Oui, en théorie, c'est formidable, bien sûr. Je prendrai un exemple pour illustrer si on change, par exemple, les pompes pour avoir une pompe à chaleur. Moi, personnellement, j'ai fait mes recherches et on est confronté au problème en Allemagne et qu'on n'a, par exemple, pas assez de conseillers spécialisés qui peuvent conseiller les personnes. Il y a une vague actuellement pour installer ces pompes et une fois qu'on a installé une telle pompe, on va garder la pompe pendant 30 ans. On ne change pas tous les ans, son chauffage. Et je pense, donc, qu'il est difficile d'avoir des experts pour conseiller les personnes, pour dire, par exemple, qu'ils ne produisent pas beaucoup de bruit, etc. On n'a vraiment pas ce conseil compétent et souvent, les experts restent encore sur ce chemin fossile. On ne peut pas dire que la politique s'oriente vers l'énergie renouvelable. Chaque individu doit être pris en compte et doit être amené sur ce chemin. On a formé des personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui se connaissent dans les énergies renouvelables, bien sûr, mais souvent, on tombe encore dans des conceptions anciennes et ce n'est pas toujours facile d'avoir les bons conseils. Ils viennent chez vous et voilà, ils vont dire, voilà, la pompe à chaleur, ça ne marche pas ici ou il n'y a pas assez d'entreprises qui peuvent les installer ou ces pompes sont très brouillantes et les voisins vont être dérangés. Ce sont donc des problèmes auxquels on est confronté et qui doivent être réglés. On ne peut pas se mentir, voilà, on a des objectifs et ça marchera. C'est ce que j'aimerais encore dire. Et si j'ai encore un petit peu de temps, j'aimerais ajouter encore quelque chose. Ce sont les coûts qui sont la conséquence de l'énergie fossile. On dit toujours, si on n'intègre pas les coûts d'environnement, et pour moi, c'est une très grande différence si je ne prends pas en compte ces factures, quand je parle du charbon ou du gaz, parce qu'à la fin, c'est le contribuable qui va devoir payer ça. On a fait des recherches. Quand on regarde la lausite, il y a des paysages qui sont détruits et ça ne va pas être payé uniquement par les entreprises qui ont extrait le charbon. Ce sont aussi les contribuables. Les paysages doivent être donc remis en état et je pense que c'est un problème. À 250 kilomètres de Paris, il y a un stock pour les déchets radioactifs. Je veux dire, c'est un stock qui demande énormément de financement et donc il faut se poser la question combien de cet argent on pourrait utiliser pour des énergies renouvelables. C'est vraiment un héritage qu'on a et il faut tout simplement savoir qui va payer quoi et est-ce que c'est le citoyen qui va voir ceci sur sa facture ou est-ce que c'est l'État? Mais même si c'est l'État, ce sera le contribuable qui va participer. Donc, même les subventions directes ou indirectes vont être à la charge du contribuable. Je vous laisse ajouter ça. D'accord, d'accord, d'accord. Merci pour le moment. Maintenant, nous avons 20 heures. Alors, c'est le temps pour... Alors, je vous invite à poser des questions sur le chat. On va continuer de parler, de discuter, mais c'est alors à vous. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, on pourra les discuter maintenant, tout de suite. Sinon, pour le moment, je voudrais, Nicolas, une dernière fois, je sais, c'est une question très générale, généraliste, mais si on compare un peu le chemin, la trajectoire allemande et la trajectoire française, personnellement, qu'en pensez-vous ? Quel mix sera mieux ou plus réaliste pour la décarbonisation en 30 ans ? Alors, il va y avoir deux points communs qu'il va falloir mettre entre la France et l'Allemagne. C'est qu'on n'arrivera pas à décarboner si on n'arrive pas à maîtriser la demande d'énergie. Donc, c'est la performance énergétique dont on a parlé, en particulier dans les bâtiments et également dans l'automobile. Dans les transports, ça va être très compliqué de décarboner. Aujourd'hui, la quasi-totalité des véhicules en circulation sont encore à l'essence, que ce soit en Allemagne ou en France. Et ça, ça va être un vrai défi. Comment est-ce qu'on électrifie certains usages et comment est-ce qu'on le fait efficacement et comment est-ce qu'on donne dans la performance énergétique pour consommer moins ? Ça, ça va être un vrai défi des deux côtés du Rhin. Il y a un autre point commun qu'on peut citer entre la France et l'Allemagne, c'est que, de toute façon, on aura beaucoup de renouvelables. Alors, l'Allemagne fait le choix du 100%. En France, ce ne sera peut-être pas 100% parce qu'il y aura peut-être un peu de nucléaire. Mais en tout cas, on atteindra des taux de pénétration des énergies renouvelables qui seront assez forts des deux côtés du Rhin. Et donc ça, ça va être un grand défi à la fois pour la France et pour l'Allemagne et surtout de devoir gérer un réseau électrique avec moins de capacités pilotables, donc avec plus de variabilité. Et ça, qu'on soit en France et en Allemagne. Ensuite, si on peut citer un point qui est différent, c'est sur la question du nucléaire et de la place accordée au gaz. Donc la France fait le pari d'avoir un socle nucléaire pour stabiliser son réseau. C'est un pari industriel, ce n'est pas un pari technologique puisque les réacteurs nucléaires, on connaît, on sait comment ça fonctionne. Il y a aussi des EPR qui sont en service en Chine et il devrait y en avoir d'autres dans le monde à ce moment-là. Mais c'est un pari industriel d'en réussir à en construire 6, 8 ou 14 d'ici 2050. Le pari technologique qui est fait côté Allemagne, qui est aussi le pari que fait la Belgique qui sort et qui veut également sortir du nucléaire, c'est celui de décarboner le gaz, c'est-à-dire de garder une base de gaz pour produire de l'électricité. Le gaz, aujourd'hui, c'est quand même encore beaucoup d'énergie fossile. Du coup, c'est un neurotrawl qu'on donnerait à de l'hydrogène que potentiellement, on apporterait par bateau ou par hydrogène au duc. Donc, c'est des technologies qui n'existent pas à grande échelle. Donc, je dirais que la différence, c'est en termes de pari pour compléter les énergies renouvelables. Je suis en général très prudent quand on aborde la question de l'hydrogène, parce que c'est très incertain. Et surtout, l'hydrogène, il faut le synthétiser avant de pouvoir l'utiliser. Donc, comment est-ce qu'on fera ça ? Ça, c'est assez incertain. C'est là que la différence se fait dans les deux paris. Ensuite, bien évidemment, dans le nucléaire, il y a la question des déchets qui a été abordée ici. Il ne faut pas sous-estimer cette question. Ensuite, la gestion des déchets pour répondre à qui va payer. Aujourd'hui, elle est intégrée dans le coût du kilowattheure et les exploitants ont obligation de provisionner les sommes et surtout de les couvrir par des actifs dédiés. Donc, ce n'est pas juste des sommes fictives. Il y a des actifs qui sont dédiés. Il y a un projet CIGEO dont on devrait avoir le décret d'autorisation de création cette année. À mon sens, c'est un problème un peu plus local et plus maîtrisé que le réchauffement climatique aujourd'hui, sans vouloir minimiser. Et donc, voilà. C'est ça la différence, à mon avis, entre les paris allemands et français. Le titre de cette conférence était selon moi un petit peu trompeur parce qu'on disait nucléaire ou énergie renouvelable comme si c'était l'un versus l'autre. À mon sens, la France aura besoin de beaucoup d'énergie renouvelable. Mais heureusement, dans les interventions des différents intervenants, on a plus compris que l'urgence, c'était le climat et qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur comment est-ce qu'on atteint cette neutralité carbone et de manière à la faire socialement acceptable. Et ça, à mon avis, c'est une question qu'on a en commun. D'accord. Alors, merci pour ce bilan. Alors, il y a apparemment assez de questions pour commencer. Zélie, peut-être une question à vous, un peu plus politique, un peu plus sur le plan européen, mais une question très, très, très importante, je trouve, une question d'Alice Lange. comment faire pour attendre la déconnabilisation au niveau européen comme dans le contexte actuel de désaccords forts entre les puissances. Alors, quel rôle peut jouer l'Union européenne dans ce contexte et quoi faire, à votre avis, qu'apparemment, il n'y a pas d'accord entre les pays européens ? Oui, c'est une vraie question et en fait, c'est une question à laquelle devait répondre la taxonomie européenne qui est actuellement encore en cours de discussion puisque l'idée d'une taxonomie européenne était d'avoir une définition claire de ce qu'était une énergie verte et dans laquelle on pouvait investir justement pour la transition énergétique et c'était et notamment l'intérêt de cette taxonomie était d'avoir un do not harm principal du coup ne pas faire de mal de façon assez large sur différents critères notamment les critères environnementaux, les critères d'économie circulaire et autres et pour l'instant on est un peu dans une impasse sur cette question-là puisqu'il a été choisi d'intégrer à la fois le nucléaire et le gaz fossile comme énergie de transition et pour nous notre analyse est que ça va notamment retarder un peu cette transition au niveau européen puisque ça va permettre à des investissements d'aller vers ce que nous on ne considère pas comme des énergies vertes donc à la fois le gaz fossile et le nucléaire et donc il est une des priorités en fait serait effectivement d'avoir pour l'instant une taxonomie assez claire et qui du coup rejette ce type de financement donc il y a eu beaucoup de discussions entre les pays européens sur cette question la France a beaucoup poussé pour le nucléaire et ça a permis aussi de faire rentrer le gaz fossile donc c'est vrai que pour l'instant il va falloir avoir cette discussion de nouveau il reste quelques mois pour que les états et les députés européens puissent en discuter d'accord mais on pourrait dire que la taxonomie c'est le résultat du désaccord alors est-ce que vous êtes optimiste qu'on pourrait vous trouver un chemin commun ou pas du tout alors est-ce que ça reste ça reste difficile entre les pays pour l'instant ça reste difficile après il y avait quand même des signaux assez optimistes avec au niveau du Green Deal européen une augmentation de l'objectif de neutralité carbone de moins 55% dès 2030 ce qui était plus ambitieux que prévu ce qui pourrait être encore plus ambitieux si on veut vraiment être sûr de respecter la neutralité climatique donc au niveau européen il y a quand même cette preuve d'optimiste dans les ambitions affichées dans les objectifs pour l'instant sur lesquels les pays ont réussi à se mettre d'accord qui ne se traduit pas encore totalement dans les faits d'accord merci madame Peter une autre question de Sébastien Vanier ou Sébastien Vanier pardon je ne suis pas sûr si c'est allemand ou français qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment accélérer la construction des éloignes dans les années suivantes qu'est-ce qu'il faut faire de concret c'est une bonne question parce qu'apparemment dans les années dernières l'accélération n'était pas suffisant oui oui et non oui et non ces dernières 20 années on avait vraiment poussé et mis l'accent sur les énergies renouvelables avec la législation avec la loi correspondante il y a eu des reculs il y a eu des on n'était pas assez constant on n'avait pas su en fait créer assez tôt un cadre effectif ou efficient mais en fait on a réussi finalement donc de monter un parc et on a vu en fait que c'est les générateurs d'énergie les moins chers en fait et je pense que les projets vont en s'accélérant ces prochaines années c'est valable il est 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 fructifère d'investir dans ces énergies donc que ce soit l'industrie de l'acier et l'acier d'erreur qui veut du verdir en fait que ce soit les les grands fabricants automobiles qui doivent donc alimenter leur voiture électrique électrique donc tout ça ça va en s'accélérant donc en s'attendre à 15 millions de voitures déjà à base électrique jusqu'ici l'an 2030 et cette attitude d'attente en fait elle est exprimée par l'industrie elle-même en Allemagne plus personne parle de l'énergie nucléaire on sait que c'est fini il n'y a plus de il n'y a plus de savoir-faire plus personne n'investit dans le nucléaire en fait tout ce qui est fossile ça va se torpiller soi-même en fait de par les conflits de ressources donc on avait également plusieurs contributions dans le chat comment il se fait qu'en Allemagne on a des prix de l'énergie qui sont incommensurablement chers alors que nos énergies renouvelables sont vraiment peu chères et tout simplement c'est induit par la baisse des coûts en fait en général par l'infrastructure etc tous ces problèmes en fait on peut les résoudre il suffit de créer les outils qu'il nous faut pour les résoudre en fait les prix énergétiques peuvent aller même jusqu'à être négatifs s'il y a une production éolienne par exemple ou photovoltaïque extrême il faut qu'on puisse le voir également dans la tarification moi je pense que les défis en fait vont se poser au niveau du bâtiment au niveau du transport au niveau des mobilités beaucoup moins maintenant au niveau de la transition de la fabrication énergétique je pense qu'au niveau de la chaleur il faut peut-être se focaliser sur des réseaux de chaleur communaux il faudrait peut-être se pencher sur la bioénergie il y a des possibilités en fait qui ne doivent être que mis en service les technologies existent et il faut voir maintenant à les impliquer à les mettre en oeuvre sans trop de conséquences sociales il faut que il faut que ça soit payable il faut que ça soit acceptable donc à Pâques le gouvernement va donc présenter un programme de plus de 200 pages et donc ça trois mois après avoir pris le gouvernement en fait d'être en fonction et je pense que c'est l'industrie elle-même qui va soutenir les efforts et donc la grande question de l'acceptabilité sociale et donc de la tarification devra être mise au premier plan et je pense que tout cela conjointement va faire qu'on y arrivera ces prochaines années et en ce qui concerne le Green Deal européen j'espère que dans ces prochaines années on va plus collaborer coopérer que de nous contrer et donc je pense et j'espère qu'en fait on va faire avancer l'énergie renouvelable dans toute l'Europe d'accord d'accord s'il y a quelque chose à ajouter sinon une autre question de Damien Reynaud peut-être Nicolas vous pouvez nous aider c'est un peu technique mais je trouve ça aussi intéressant parce qu'avec les annonces du président il a aussi référé sur sur les scénarios du RTE alors de l'agence du réseau électrique en France et il y a la question aussi les scénarios de ADEME n'étaient peut-être un peu plus réalistes ou plus sobres parce que qu'ils envisagent moins de teravattes de consommation en France en 2050 alors que RTE envisage beaucoup plus d'électricité est-ce que c'est vraiment alors qu'en pensez-vous est-ce que RTE est vraiment objective alors il faut rappeler déjà ce que sont les deux et l'exercice qu'ils ont fait donc l'ADEME donc l'ADME comme vous aviez dit c'est l'agence de maîtrise de la demande énergétique c'est eux qui sont responsables en France de gérer les fonds de chaleur renouvelable tous les fonds de performance énergétique et autres et récemment effectivement ils se sont auto-saisis d'un exercice prospectif pour regarder quels pourraient être des scénarios de neutralité carbone il faut rappeler alors c'est difficile pour moi de les commenter parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas été complètement publiés donc c'est difficile d'en tirer des conclusions tout de suite mais la première partie de ce qu'ils ont fait montrait quatre scénarios de société et c'est ça que je trouve intéressant dans le travail de l'ADEME c'est qu'ils ont pris ça sous l'angle sociétal en disant quel schéma de société on définit ensemble comment politiquement on décide de ça et du coup quelle pourrait être la consommation électrique et énergétique associée et du coup quels moyens on met derrière pour l'instant il n'y a que ça qui est publié donc c'est difficile de commenter pour moi c'était intéressant parce que ça montrait qu'au-delà de la question énergétique et la question sociétale qu'on a largement abordé dans cette conférence comment est-ce qu'on fait la transition sociale et démocratique comment est-ce qu'on met en place des politiques de sobriété pour que tout un chacun puisse répondre à ses besoins en consommant le moins d'énergie possible donc c'était ça le travail de l'ADEME maintenant ça me paraît difficile de le commenter d'en donner qu'il n'a pas été complètement publié les scénarios de RTE donc qui est le transporteur d'électricité donc c'est l'équivalent du 50 Hertz ou du TENET allemand donc suivant où vous habitez puisqu'en Allemagne on a 4 transporteurs d'électricité suivant la zone en France il n'y en a qu'un il s'appelle RTE et en fait le gouvernement leur a demandé d'étudier des scénarios de neutralité carbone à horizon 2050 avec et sans construction de nouveaux nucléaires donc ça a été un travail très long avec beaucoup de personnes concertées beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées dont Zélie Victor et moi-même d'ailleurs parce que pendant 2 ans RTE a largement concerté a essayé de construire des scénarios et puis surtout a utilisé ces outils de simulation pour dire donc suivant quel scénario on prend quels pourraient être les coûts comment est-ce qu'on équilibre le réseau quelle est la quantité de gaz et de batterie dont on a besoin pour équilibrer le réseau de combien de réseaux on a besoin également puisque suivant que vous ayez des unités centralisées ou des énergies décentralisées vous n'avez pas le même réseau suivant le point de départ dont vous partez ça ne coûte pas la même chose donc RTE a construit ces scénarios et donc sur la consommation quand on dit que RTE a pris des consommations plus fortes que l'ADEME ça dépend de quel scénario de l'ADEME vous parlez donc de quel choix de société d'ailleurs RTE a regardé plusieurs scénarios de consommation ils ont choisi une trajectoire médiane où on divisait seulement par deux la consommation d'énergie donc je dis seulement par deux en assistant dessus parce qu'on voit bien que diviser par deux la consommation d'énergie c'est déjà un grand défi ils ont aussi documenté un scénario de sobriété donc en disant si on crée une société plus sobre vers combien de consommation d'énergie on tend vers combien de consommation d'électricité on tend ce qui est intéressant dans cet exercice c'est que sur leur scénario de sobriété énergétique ils retombent à peu près au même niveau que ce cas Negawatt qui est une ONG française qui réfléchit justement au scénario de transition énergétique sans nucléaire et avec plus de sobriété en fait l'ONG Negawatt est plus ou moins alignée avec ce qu'a fait RTO sur son scénario de sobriété donc pour moi ça répond à la question est-ce que RTO est trop optimiste dans ses scénarios de consommation ça dépend de quel scénario vous regardez si vous regardez un scénario de sobriété c'est assez bien documenté et maintenant c'est complet puisqu'ils l'ont complété donc ça correspond assez à ce que pourrait être une neutralité carbone mais dans une transition sociétale avec plus de sobriété ce qui sous certains points me semblerait souhaitable parce qu'on voit bien tout le défi qu'on a donc si on le fait sans sobriété mais en restant dans une ébriété énergétique ça va être extrêmement compliqué il y a d'autres scénarios de consommation qui sont également documentés notamment un scénario qu'ils ont appelé la réindustrialisation profonde où on consommerait beaucoup plus d'électricité que leur scénario médian c'est un scénario en fait quand on regarde ce qu'ils ont documenté sur le scénario de réindustrialisation profonde donc en divisant par deux mais en réindustrialisant énormément la France on voit que les rythmes de déploiement nécessaires des énergies renouvelables vont être assez draconien donc ce qui pose selon moi la question de la crédibilité de l'atteinte de la neutralité carbone dans de tels scénarios alors ensuite ça c'est un débat qu'on peut avoir et comme l'ont dit les responsables de ce scénario le débat plus ou moins de consommation est généralement plus clivé que le débat nucléaire ou renouvelable donc voilà si la fondation Emerich Bull fait un autre débat sur plus ou moins de consommation je serais ravi d'y participer mais je pense que c'est un débat compliqué à lancer maintenant en tout cas on en a posé les bases dans cette intervention et ça je trouve ça plutôt bien D'accord merci c'est complexe merci pour cette fenêtre mais une autre petite question pour vous Nicolas parce que vous avez mentionné ces éolions flottants sur le mer la question de Geoffrey Pressac y a-t-il déjà des prototypes fonctionnels est-ce que c'est le cas est-ce que ça existe déjà il me semble il me semble qu'il y a en Europe une quinzaine d'éoliennes flottantes en service donc ça démarre ça démarre tout juste la France étudie déjà aussi à lancer des appels à manifestation d'intérêt pour de l'éolien flottant notamment notamment en Méditerranée donc on est en phase de pré-industrialisation donc il y a des il y a des prototypes après c'est jamais que de l'éolien sur une bouée c'est pas non plus des technologies techno-futuristes mais on voit qu'on démarre tout doucement ce qui est archi-dominant pour l'instant dans toute l'Europe c'est l'éolien posé parce que c'est beaucoup plus simple d'accord 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 madame Goetz une question peut-être pour vous il y a Jean-Paul Lockhart qui a posé la question en Allemagne du Sud il écrit il y a une petite ville village qui est totalement autaque indépendant est-ce que c'est réaliste alors il pose la question pourquoi ça n'existe pas dans des autres vies pourquoi pas c'est une bonne question pourquoi on n'a pas ça ailleurs je pense ça dépend du niveau régional pour devenir plus rapidement autaques par exemple des villages peuvent rapidement être alimentés comme on a décentralisé en Allemagne il y a des solutions locales qui peuvent être mises en oeuvre rapidement si on le souhaite il y a d'ailleurs aussi des coopératives d'énergie qui étaient créées en Allemagne parce qu'il y avait qu'il y avait beaucoup de problèmes pour être profitable au niveau de ces coopératives donc il y a ces coopératives pas uniquement en Allemagne j'ai aussi pu visiter de telles coopératives en Grèce sur les îles grecques et jusqu'à maintenant on les alimente encore avec diesel ils ne sont pas bien sûr connectés au réseau central et donc il y a beaucoup de deals en Grèce qui organisent leur fourniture d'énergie de cette manière et au lieu de transporter tous les dix jours avec un bateau les diesel le carburant diesel il y a des coopératives il y a peu de personnes qui doivent être alimentées et soit on a deux trois éoliens ou bien sûr aussi le solaire en Grèce ça leur permet d'être indépendants moins chers et pour cette raison oui les énergies renouvelables sont très adaptées aux solutions locales mais c'est différent quand on parle d'un pays par exemple parce qu'il faut aussi produire des hydrogènes verts etc ce sont d'autres dimensions si je veux donc transformer toute une énergie vers le renouvelable c'est tout simplement vraiment très différent d'accord d'accord alors une vision oui alors que nous sommes presque finis peut-être une dernière question à vous Zélie une question aussi importante je trouve question d'Antoine Gillot concernant la démocratie en France on parle beaucoup d'acceptation ce soir c'est vrai mais cela confine les citoyens à un rôle passif comme si on devait fabriquer son consentement le futur de l'énergie n'est pas qu'un froid calcul rationnel une question des vases communiquant d'une énergie à l'autre le tout mesure mesuré à l'une du CO2 per terravat est-ce que c'est à votre avis ou quelle est votre réponse est-ce que si on parle de l'acceptation comme nous avons fait ce soir confine le citoyen à un rôle passif c'est une vraie question qui est intéressante justement la question de l'acceptation et l'acceptabilité parfois on préfère parler justement d'appropriation parce que le but aussi d'un système énergétique avec plus d'énergie renouvelable et plus décentralisé aussi c'est que les acteurs locaux les citoyens puissent s'approprier l'énergie et donc en fait c'est de les faire aussi leur donner un véritable rôle dedans donc il y a différents types de rôles qui peuvent être pris évidemment entre par exemple la construction de parcs à énergie citoyenne où là il y a un vrai rôle des citoyens y compris dans l'investissement dans la gestion et autres mais c'est vrai qu'en fait cette question est pertinente et en fait c'est une question qu'on a longtemps évité parce qu'on a une politique très descendante en France sur la question énergétique le dernier discours justement d'Emmanuel Macron nous l'a montré quand même d'avoir cette décision présidentielle sans débat sans possibilité pour les citoyens d'y participer est quand même compliqué et en plus on a un peu on a aussi des biais sur la façon dont on perçoit les oppositions à certains types d'énergie qui en fait quand on regarde les sondages sont plutôt très bons par rapport à l'énergie éolienne elle est assez fortement acceptée et elle augmente quand on habite à côté d'un parc donc toute cette question d'appropriation de l'énergie c'est au centre de la transition énergétique et cette transition énergétique elle va nous amener aussi à repenser justement l'impact que l'énergie peut avoir aujourd'hui on a des énergies fossiles qui sont produites loin on ne voit pas forcément la transition énergétique elle va nous amener à relocaliser certains types d'énergie qui vont avoir des impacts cette fois beaucoup plus concrets et beaucoup plus proches mais qu'il faut aussi accepter de voir et justement prendre en compte toute cette appropriation par histoire d'accord merci peut-être la question aussi pour l'Allemagne à vous madame Peter qu'en pensez-vous quel est le rôle du citoyen et est-ce que c'est vraiment difficile de parler un peu top-down comme ça oui la question c'était pour vous si on parle qu'il faut faire la transition est-ce que le citoyen reste seulement comme oui on en avait déjà parlé à plusieurs reprises moi je pense que ces exemples par exemple équiper entièrement en renouvelable les petits les petits villages les petits les petits territoires ça c'est exemplaire pour montrer qu'un système peut être nourri alimenté en énergie renouvelable madame Götz elle a également dit des villages où il y a des coopératives où les citoyens d'une région ou d'un d'un lieu vont se regrouper afin de réfléchir à la génération d'énergie propre mais en Allemagne aussi nous sommes inclus dans un système énergétique européen moi j'aimerais 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 porter en fait à l'échelle européenne les pratiques d'excellence en la matière et en ce qui concerne l'acceptation il serait bon donc de favoriser l'échange entre les citoyens en Europe comme on le fait aujourd'hui ici dans notre cercle qu'il est important donc de partager non seulement nos problèmes et nos soucis mais également nos possibilités d'alternatives nos chances bon l'Allemagne a mis 20 ans pour arriver dans certains endroits avec une meilleure situation où les voisins s'intéressent à l'autre où il y a des villages entiers qui vont visiter d'autres pour s'inspirer et donc maintenant c'est l'industrie qui s'y met et donc elle montre et la politique doit montrer également qu'il faut alimenter aussi des grands complexes également des grandes villes etc et cela suppose pour ne pas aggraver les conséquences sociales et bien il faut maîtriser les coûts il faut maîtriser les prix l'énergie verte doit être générée localement et ça c'est une approche qui peut convaincre bien sûr on a besoin de tout ce qui est installation qui existe en tant que ministre de la SAR j'ai appris que que les français font beaucoup mieux au niveau du recyclage par exemple de leurs déchets la fermentation par exemple et le compostage par exemple c'est quelque chose qui en France est fait de manière naturelle donc le recyclage et la valorisation des déchets ça c'est quelque chose où on peut apprendre en Allemagne par exemple et donc pour se faire l'échange entre citoyens est indispensable merci beaucoup peut-être c'est un bon mot pour finir merci beaucoup alors merci beaucoup pour ces bilans pour les analyses et oui l'avenir on verra il y a beaucoup à discuter et merci beaucoup pour votre participation merci beaucoup je trouvais c'est vraiment intéressant j'espère que c'était une discussion intéressante pour vous aussi mesdames et messieurs et oui je vous souhaite une bonne soirée et au revoir merci beaucoup merci à tous merci à tous danke schön merci